Musique Bonsoir à tous, la voici notre super championne, c'est Sophie, à son actif une première victoire. Son rêve bien sûr, remporter la superbe cagnotte de 50 000 euros. Mais face à elle nous aurons Jacques-Henri, Sébastien, Bérénice et Périgue. Question pour un super champion, le rendez-vous incontournable du vrai champion avec Julien Lepers. Voilà, c'est pas beau ça ? Bonjour tout le monde, bonjour et bonsoir tout le monde, mes amis. Nous sommes dimanche, dimanche 12 février, une petite fin de dimanche en pente douce avec les questions, les réponses de très grands candidats qui se sont illustrés ces derniers mois ou ces dernières années. Et là on va se régaler, c'est le moment où j'aimez de monter le son. De monter le son, moi c'est ce que je fais toujours à la maison quand je regarde le jeu, je monte le son. Et les voisins tant pis, je monte le son. Périgue, comment va-t-il ? Ça va très bien et vous Julien ? Et professeur de quoi Périgue ? Alors d'économie et de vente. Voilà, à où habitez-vous ? Alors j'enseigne au lycée du 4 septembre à Oloron, à qui je fais un gros coucou, un gros bonjour. Mais bien sûr, Oloron, Sainte-Marie, c'est le département ? Du 64, dans le Berne. Oui c'est ça, bah c'est quoi le 64 ? Pyrénées-Atlantiques. Mais bien sûr, il faut le citer, Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Julien. Ouh là là, regardez, en gros plan à l'image, ce que ça donne Bérénice, étudiante en gestion. Oui, à l'université Paris-Dauphine, en magistère de gestion. Une belle victoire en 2008, on en reparle tout à l'heure. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Julien. Informaticien, dans une banque, habitant du côté de Villejuif. Tout à fait. Et Jacques-Henri, un ancien psychologue. Bonsoir Julien. On a arrêté tout ça maintenant, c'est fini. Euh, oui. Et vous êtes situé du côté de Strasbourg. Merci Jacques-Henri d'être avec nous. Alors, la cagnotte, 50 000 euros, tout le monde le sait, le dimanche, de très grands jeux. Une belle cagnotte, 50 000 euros. 5 victoires, 5 dimanches consécutifs pour décrocher cette grosse somme. 50 000 euros dans question pour un champion. Et il y en a une qui est bien partie, c'est Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Julien. Alors d'abord, première question, comment allez-vous tout simplement ? Comment vous portez-vous ? Eh ben ça va très bien. Depuis dimanche dernier, parce que quel match dimanche dernier ? Je l'ai démarré tout doucement. Voilà, voilà. Un petit retard à l'allumage, et puis après les choses se sont bien passées. Eh oui, c'était mal parti, et puis après, bon, vous gagnez le match, c'est le pauvre David, David qui jouait pour une quatrième victoire, vous vous rendez compte ? Ah là, il commençait à... Il avait déjà fait des plans sur la comète pour les 50 000 euros. Le pauvre, gagné 21 à 10. Et donc, Sophie, vous repartez pour une deuxième victoire, vous jouez ce soir pour une deuxième victoire. Exactement. D'accord ? Bon jeu Sophie. Merci. La question qui vous intéresse, ce soir, il y a la voiture à gagner. La voiture, c'est pas 1 000 euros, 1 500, 1 500, c'est la voiture. Une voiture à gagner d'une valeur de 11 000 euros. Pour vous, pour l'un de vos proches, pour qui vous voulez, vous aurez même la possibilité d'en choisir la couleur, blanche, grise, noire, ça sera comme vous voudrez, il faut répondre à la question suivante et être tiré au sort, pas mis les bonnes réponses. Quelle expression est synonyme de vivre de façon insouciante ? Réponse 1, vivre d'amour et d'eau fraîche. L'avance 2, vivre de passion et de jus de fruits. A vous de jouer. C'est vrai que c'est dur. Moi, je reconnais que c'est dur pour gagner la voiture. Alors, à vous de jouer sur le 32 43. 32 43, il n'y a pas d'autre numéro. 3, 2, 4, 3. Et par SMS au 7 30 03. J'ai bien dit, 7 30 03. Le nom du gagnant, fin d'émission, il faut jouer maintenant, en ce moment, pendant tout le jeu. 32 43. Allez, la première manche, place au jeu ! Alors, sur la ligne de départ, les 4 candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Deuxième manche, en art. Quel mot dérivé du verbe croquer désigne un dessin ? Un dessin, Bérénice ! Un croquis. Exactement. Elle a raison. Elle a raison. Un point pour Bérénice. Ça vient du verbe croquer, qui désigne un dessin rapide, réalisé par un artiste. Un croquis. En équitation, quel nom donne-t-on à l'arceau en métal sur lequel... Oui, monsieur ? L'étrier. L'étrier, exactement. Un étrier. Sur lequel le cavalier appuie le pied sur un étrier. Quel médecin grec, né en 460, avant Jésus-Christ ? Avant, oui ! Euh... Désolé, 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 je suis là-bas ! Thérygue ! Hippocrate ? Hippocrate, c'est oui. C'est lui qui est à l'origine du serment, là. À l'origine du serment que prêtent les médecins, le serment d'Hippocrate. Après 6 années de travaux. 6 années de travaux, quel théâtre lyrique de Moscou ? Voilà, Bérénice ! Le Bolshoï ? Elle a raison, le Bolshoï. Théâtre qui a été rouvert fin 2011. C'est le Bolshoï, et si les fondations de ce théâtre ont été entièrement refaites ces dernières années, c'est parce qu'il fut trop rapidement reconstruit en 1856, après un incendie, sur un terrain qui était assez mouvant. Il fallait à l'époque que tout soit prêt pour le couronnement du Tsar Alexandre II, il fallait faire vite. En total, il a fallu tout refaire. Le Bolshoï, bien joué Bérénice. Comment appelle-t-on la partie de la zoologie qui étudie les oiseaux ? L'ornithologie. Ornithologie, très bien. Sous quel nom connaît-on la célèbre affaire criminelle de l'attaque ? L'attaque, oui. L'affaire du trappostal. Non, non, l'attaque d'une voiture postale le 27 avril 1796. En France. Attaque d'une voiture postale. Illustrée ici d'ailleurs, illustrée ici par le petit journal. L'affaire est restée célèbre pour l'erreur judiciaire. Erreur judiciaire qui vit la condamnation injuste de Joseph le Surc. Elle est là, Sophie, elle a la réponse à cette question ? Ah non, malheureusement non. Pas du tout ? Non. Joseph le Surc, qui avait la malchance d'être le sosie d'un des coupables. Et c'est la fameuse affaire du courrier de Lyon. En calcul mental, mademoiselle, messieurs, quel résultat obtenez-vous si vous multipliez 15 par 4 ? Ah oui, Bérénice ! 60. Bien sûr, 60, d'accord. Messieurs, vous êtes tous battus. Je vous signale que Bérénice est déjà à 3 points en 76. Dans quel film de Francis Weber ? Pierre Richard. Pierre Richard, oui ? C'est moi, Le Jouet. Oui, Le Jouet, d'accord. Oui, c'est ça. Pierre Richard incarne un journaliste, choisi pour amuser le fils du patron. Le Jouet. À quel romancère anglaise doit-on les romans L'Auberge de la Jamaïque ? Oui, là, monsieur. Sébastien. Harry Smith. Non, non, non. Allez, Gilles, les os, les os. Jacques. Daphné Desmouriez. Bien joué. Sport 2011. Un français étonnant, ce français. 2011. Il remporte son 8e titre consécutif de champion du monde. Oui. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, exactement. Salut, champion Sébastien. Sébastien Loeb, 8e titre consécutif de champion du monde. de rallye Sébastien Loeb. Quel port du Portugal est situé sur l'Atlantique et la capitale ? Sébastien. Lisbonne. Capitale de la région de l'Algarve. L'Algarve. Faro. Faro, exactement. Ouh là 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 ! Vous savez à combien là ? Bérénice. Mais il ne faut pas la laisser partir comme ça, messieurs. Périgue alors, on fait quoi ? Elle est très forte. En médecine, comment appelle-t-on l'injection dans la veine d'un malade ? Pérénice. Intraveineuse. C'est non. Deux cents préalablement prélevés sur un ou plusieurs donneurs. Périgue. Une transfusion ? Bien sûr, une transfusion. Là vous l'avez, vous l'avez à la maison, vous l'avez celle-là. 1987, une chanson. 87. De quelle chanson d'Edith Piaf, évoquant un militaire ? Sébastien. La Malamoto. C'est non. Oui, Périgue. Mon légionnaire ? Voilà, mon légionnaire, c'est oui. De quelle chanson d'Edith Piaf, évoquant un militaire qui sentait bon le sable chaud ? Serge Gainsbourg enregistre-t-il une version moderne ? Mon légionnaire, ça c'est bon. A quel lézard carnivore associé-t-on une espèce pour en dépasser 3 mètres ? Oui, Bérénice. Le varon. Oui, le varon, d'accord. Une espèce pour en dépasser 3 mètres de long, appelée le dragon de Komodo en Indonésie, le varon. Alors, en astronomie, comment appelle-t-on une petite planète dont les dimensions... Une nanoplanète. Périgue, c'est non, dont les dimensions n'excèdent pas à quelques centaines de kilomètres. Bérénice. Une micro-planète. Ça c'est non, que dit Sébastien ? Rien. Non, alors que dit Sophie dans ces cas-là ? En astronomie, comment appelle-t-on une petite planète dont les dimensions n'excèdent pas à quelques centaines de kilomètres ? Sophie. Je ne sais pas, j'aurais essayé un astéroïde. Eh bien voilà, c'était ça, l'astéroïde. Un astéroïde. Novembre 2011, il nous quitte, quelqu'un de très important pour nous, Français. Novembre 2011. Journaliste. Périgue. J'ai parlé d'une bêtise, mais je dirais Chancel. C'est non. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit Chancel, mais je ne suis pas sûr qu'il soit mort. Non, non, il va très bien. Ben non, ça c'est terrible. Oh là là, ça c'est terrible. Non, là, on est très très mal. Je ne le connais pas parce que le moment... Bonjour Jacques, bonne soirée Jacques, s'il nous regarde, on va lui répéter en plus de ça. Quel journaliste, créateur avec Pierre Desgroupes et Pierre Lazaret ? Oui, oui, Sébastien. Du Maillet. Du Maillet, Pierre Du Maillet, d'accord. Quel journaliste, créateur avec Pierre Desgroupes et Pierre Lazaret ? De l'émission 5 colonnes à la une. En 58, il s'est état à l'âge de 88 ans, Pierre Du Maillet. Dans la cuisine au Vergnat, quel plat traditionnel à base de porc ? Oui, monsieur. La potée. La potée, d'accord. Plat traditionnel à base de porc, confectionné avec du chou, des carottes, des navets, la potée. Quelle actrice, ancien mannequin danois, a épousé Jean-Luc Godard ? Oui, monsieur. Anna Karina. Anna Karina, d'accord. Elle a tourné dans 7 de ses films, dont Pierrot le fou, Anna Karina. Comment appelle-t-on un sportif pratiquant le kayak ? Kayak, oui, là-bas, c'est un... Un kayakiste ? Kayakiste, c'est bon. En 1911. En 1911 au Mexique. Quel révolutionnaire entre les paysans ? Oui, Pérenice. Zapata. Zapata, très bien. Révolutionnaire qui entraîne les paysans du Sud dans la révolte armée avec le slogan Terre et Liberté. Emiliano Zapata. Bérenice est en tête de course. Nouvelle question chez l'homme. Quel liquide incolore et visqueux lubrifie notamment les articulations du genou ? Le genou, Pérenice ? La synovie. Synovie, c'est bon. De quel pays, l'Amérique du Nord ? La presqu'île du Labrador, dépend-elle du Labrador ? Canada. Canada, d'accord, c'est ma soeur. Pour les églises catholiques, quel nom compte le bassin contenant l'eau ? L'eau, là, oui, Bérenice. Le baptistère ? Non, ah non, non, non. Là, c'est ça ? Le bénitier. Bénitier, d'accord. Le bassin contenant l'eau avec laquelle les fidèles se signent, un bénitier. En 57, quel roman phare de la Beat Generation est l'oeuvre de Jack Kerouac ? Jack Kerouac, oui, oui. Sur la route ? Sur la route, d'accord. Dans certains arts martiaux, quel nom porte le combat ? Disputé... Oui, oui, monsieur. Le cata ? Le cata, très bien. Disputé contre un adversaire imaginaire consistant en un enchaînement de mouvements, c'est le cata. En 2008, dans les films de Jean-François Richer, l'instinct de mort, l'ennemi public numéro 1, quel... Sébastien ? Mérine. Oui, exactement, Jacques Mérine. Jacques Messrine, cruant, interprété par Vincent Cassel, Jacques Messrine, on est d'accord. Sébastien 8, Bérenice 7, quel est ce condiment ? Donnez-moi ce condiment indien, aigre doux, aigre doux, Bérenice. Châtenay. Châtenay, bien joué. Fait de fruits, de légumes cuits dans du vinaigre, sucre, épices, qui se conservent un peu comme des confitures, châtenay. 8, 8. En photographie, quel mot anglais désigne l'objectif à focale variable ? Le zoom. Le zoom, ah oui, 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 très beau. L'objectif à focale variable permettant de prendre des clichés de sujets proches comme lointains, c'est le zoom. Bien joué Sébastien, sous l'ancien régime, quel impôt ? Quel impôt représentant en principe un dixième ? Gérenice. La gabelle. Un dixième, non, 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 allez-y, allez-y quelqu'un. La dîme. La dîme, d'accord. Ça représente un dixième des produits de la terre et l'élevage qui étaient versés à l'église. C'était la dîme. 8, 7, 4. Quel est ce bois, Jacques-Henri ? Donnez-moi ce bois très léger, d'un arbre de la famille des bombas cassés, qu'on emploie notamment pour la construction. La construction ? Le balza. Balza, très bien, balza. Pour la construction de modèles réduits, un bois très léger, c'est le balza. Bérénice en tête, Périgle juste derrière, 7, Jacques 6. Quel nom porte l'aiguille ? Donnez-moi cette aiguille d'une montre qui marque les secondes. Oui, monsieur. La trotteuse. La trotteuse, d'accord. 8, 8, 7. Allez, il faut y aller, là. Comment les... Donnez-moi les habitants de l'île de Bali. Bali, Bali. Vous voyez, Périgle ? Balien ? Non, non, les baliens, non. Allez-y, les balis, Jacques. Les balinais. Bien sûr. Terminé. Les balinais, les balinaises. L'île de Bali. Alors attention, celle-là, vos trois points, ça se joue maintenant. Périgle, attention. Bérénice en cuisine. Donnez-moi ce cylindre en bois qui sert à étaler la patata. Le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie. Ouah, c'est... Oui. C'est dur parce qu'elle a mené la course. Elle a mené... Durant la moitié de la course, elle est en tête. Et le rouleau, elle l'a, évidemment, le rouleau à pâtisserie. Évidemment qu'elle a le rouleau à pâtisserie. Bien sûr. Elle va s'en souvenir toute sa vie, en plus. Bérénice, étudiante en gestion du côté de Paris Dauphine. Oui, en magistère de gestion. Et je salue tous les étudiants actuels et les anciens. Et tout le monde. Et Lucas. Et Lucas, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et dites-moi, Bérénice, qu'avez-vous envie de faire plus tard ? Je ne sais pas encore. On verra bien. On verra bien. En tout cas, ce sont de bonnes études, de belles études, très intéressantes en plus. Bérénice, cadeau. Bérénice, consolez-vous avec le grand Larousse gastronomique. Larousse vous propose d'acquérir les tours de main des professionnels et de réaliser les recettes signées par les plus grands chefs de la gastronomie. Alors. Et bien sûr, Bérénice. Bérénice, à mes côtés, voilà la question qui peut vous faire gagner, non pas 1500 euros, mais la voiture. J'ai bien dit, une voiture. Une voiture d'une valeur de 11 000 euros. Vous répondez à la question qui vient. Il faut être tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Question posée par Bérénice. Quelle expression ? Quelle expression est synonyme de vivre de façon insouciante ? Réponse 1. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui. La 2. Vivre de passion et de jus de fruits. Voilà. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Réponse 1. Ou la 2, vivre de passion et de jus de fruits. Vos réponses sur le 3243 et par SMS 7303. Il faut vraiment jouer maintenant. Allez-y maintenant. 32-43 pour la voiture. La réponse est le nom du gagnant et de la gagnante en fin d'émission. Merci beaucoup Bérénice. Merci. Et le jeu continue. Sébastien, Jacques-Henri, Périgue. Place au jeu. Voilà. Un match renversant. Bérénice menait la course. Elle vient de se faire éliminer. Nous avons Périgue. Alors Périgue qui est professeur d'économie et de vente. Et de vente, oui. Du côté d'Auloron. Auloron-Sainte-Marie. Auloron-Sainte-Marie dans le Berne. Jacques-Henri, un ancien psychologue du côté de Strasbourg. Oui. Et Sébastien, informaticien dans une banque habitant Villejuif. Nous avons ces quatre questionnaires. Bien rédigés par tous nos rédacteurs de questions pour un champion. Il faut choisir. 40 secondes pour essayer de faire quatre à la suite. Et à chaque dérapage, hop, 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 on retombe à zéro. La santé. Mais la santé par la phytothérapie. Le point d'exclamation. Le thème mystère. Les peintres français du XXe siècle. Sébastien va décider. La santé, le point d'exclamation, le thème mystère. Les peintres du XXe. Peintres français. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème mystère. L'équateur. L'équateur. Ah, ça, de toute façon, maintenant, c'est obligé. Alors là, on est obligé d'y passer, si je peux vous permettre. Bon, Sébastien, informaticien dans une banque. On salue de la famille, tout le monde. La famille à Beauvais. Nous, nous sommes vus il y a déjà pas mal de temps. 96. 15 ans, oui, c'est ça. Il y a 15 ans. J'étais tout jeune à l'époque. Oh là là, eh bien, moi aussi. Je t'ai dit, je fais pas l'âge que je fais. Non, vous changez pas, c'est vrai. Bon, Sébastien, vous, informaticien, d'accord, habitant en vie juif. Alors, à l'époque, vous aviez quoi ? Vous aviez 22, 23 ans ? 25. Là, j'en ai 40. 25 ans. Et femme de cinéma, beaucoup ? Oui, beaucoup, toujours. Vos goûts dans ce domaine, c'est quoi ? C'est les frères Cohen ? Oui, les films un peu indépendants américains. J'aime tout le cinéma, mais plutôt d'auteurs, mais bon, américains. Si vous dit Allen, c'est Scorsese, c'est tout ça. J'aime bien Scorsese. Le grand cinéma. Le grand cinéma, oui. Mais français aussi, j'aime bien. Sébastien, on y va tout de suite. Vous m'avez dit... L'Équateur. Le thème mystère avec l'Équateur. Et dans quel état, occupant la moitié de la superficie de l'Amérique du Sud, est traversé par l'Équateur dans la partie septentrionale de son territoire ? Le Brésil. Quel état africain, correspondant au bassin de l'Ogué, est traversé par l'Équateur entre Libreville et Port-Gentil ? Le Gabon. Quelle île d'Asie, dont la partie nord abrite notamment le sultanat du Bruna et est coupée par la ligne équatoriale ? Borneo. Oui. En Asie, quelle mer, portant le nom d'un archipel dans les principales îles, sont Almahera, Seram, Ambon, est coupée par l'Équateur ? Vanuatu. Non. Quel lac d'Afrique orientale, dont le nom rend hommage à une reine britannique du XIXe ? Victoria. Quel état d'Amérique du Sud, traversé par la ligne équatoriale, a pour capital la ville de Quito ? L'Équateur. Quel état insulaire de l'Ou... On s'arrête là. Trois points, Sébastien. C'est bon. Lac d'Afrique orientale, qui est traversé par la ligne équatoriale, le lac Vitoria. Ça, c'est bon. Et le Vanuatu, c'est pas possible. Je demande une mer. Ah, une mer, j'ai pas compris. Ah si, je l'ai dit. Oui, non, mais sûrement. Quelle mer, portant le nom d'un archipel dans les principales îles, son Almahera, Serra, Méhambon, est vraiment coupé par l'Équateur ? Quelle est cette mer ? En Asie. C'est la mer des Molucs. Trois points, Jacques-Henri. Les peintres français du XXe siècle. Mais bien sûr, Jacques-Henri. Que devenez-vous depuis 1999 ? Eh bien, je n'ai pas tellement changé. De la pression. Oui, malgré tout, malgré tout. Oui, oui, oui. Mais je donne toujours trois cours de psychologie à l'Université populaire de Strasbourg. On s'en lasse pas de la psycho. J'écris toujours des recueils de poèmes. J'écris 10 recueils et le 11e est chez mon éditeur à l'heure actuelle. Oui. Je participe au Café Philo, à la Société des écrivains d'Alsace et de Lorraine, à la Société des poètes français également, à l'Académie des marches de l'Est, qui est une association culturelle. Allô, allô, vous m'entendez ? Donc, c'est surtout des activités culturelles, on va dire, de manière générale. Il est parti et il a tout placé, tout ce qu'il faisait. Très bien. Jacques-Henri, 40 secondes. Autrement, on est là pour deux heures, c'est pas possible. Je suis pas vers, je vous l'ai dit. 40 secondes. Strasbourg, attention, Jacques-Henri, qui choisit les peintres français du XXe siècle. Parc des peintres, associons au Bleu Outre-mer, appelé IKB. Klein. Oui. Avant d'exécuter des œuvres telles que Les constructeurs, la Joconde aux clés. Léger, léger. Quel peintre, directeur de la ville à Médicis de 61-77 ? Balthus. Oui. Quel peintre né à Nice, 1942, est célèbre pour avoir collé sur le sol ou les murs des villes des dessins, des sérigraphies en noir et blanc ? Ben, Ben. Non. 1910. Quel peintre a exécuté la toile de la danse ? Matisse. Oui. Quel peintre, connu notamment pour ses papiers collés, à Caël Cubisme avec Picasso ? Carbrac. En 1952, à quel peintre d'origine russe ? Coloriste raffiné. Non, non, non. Quel peintre d'historien en 1999, reconnaissable à la rigidité de son trait ? A également illustré des ouvrages de Cocteau. Buffet. Et de l'autre et à Mont. Bernard Buffet. Non, Buffet. Buffet. Trois points pour Jacques Henry. Nous sommes en 1952. À quel peintre d'origine russe ? Coloriste raffiné doit-on la série des footballeurs ? Grand peintre. Ah, si, si. Il se tue à Antibes, il se jette du haut des remparts. Nicolas de Stal, grand peintre. Mathis pour la danse, conservé aujourd'hui au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Celui qui est né à Nice en 1942, célèbre pour avoir collé sur le sol ou les murs des villes. Plein de dessins, des sérigraphies en noir et blanc. Pignon, Ernest. Trois points. Et Perigue. Ben Perigue va choisir le point d'exclamation. Oh ben, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, il n'y a pas Perigue, on la demeure. Alors Perigue, professeur d'économie. Oui, c'est... Ah non, ça c'est le premier qui dit. C'est que deux fois que vous me l'avez fait. Moi ? Oui, oui, oui. C'est pas possible. Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie, oui. Et vous habitez là-bas et vous enseignez là-bas, vous travaillez là-bas. Alors c'est un peu plus compliqué, j'habite à la base de Surbocker, mais j'ai été muté sur Oloron-Sainte-Marie. Je suis un jeune prof. Oui. Et voilà, j'enseigne l'économie et la vente qui est ma spécialité à des classes de seconde et de première bac pro commerce. Que nous saluons évidemment. Au lycée du 4 septembre. À l'héperique, le lycée du 4 septembre, 40 secondes et... Dans le code de la roue, quel type de situation est signalé par un panneau triangulaire sur lequel figure un point d'exclamation ? Un danger immédiat. Dans quelle langue romane, parlé par plus de 300 millions de locuteurs dans le monde, les phrases exclamatives comprennent-elles deux points d'exclamation ? L'espagnol. Quel écrivain américain est connu pour employer de nombreux points d'exclamation dans ses romans, tel le bûcher des vanités ? Je passe. Quel mot aujourd'hui associé à un sentiment d'émerveillement ? Remplacez autrefois le mot exclamation pour qualifier ce type de point ? Je passe. Quel groupe de rock français, de maire ses débuts d'un simple point d'exclamation, a connu le succès avec « Métro, c'est trop haut, la bombe humaine ? » Téléphone. En 33, dans le chien d'an, quel écrivain, fondateur de Loulipo, crée un point d'indignation formé de deux points d'exclamation à l'envers ? Pas mal ça. Pas mal. Et bonne idée ça. 1933, dans le chien d'an, quel écrivain, fondateur de Loulipo, crée un point d'indignation ? Deux points d'exclamation, mais à l'envers. C'est Raymond Queneau. Queneau, deux points pour Périguer. Alors, le bûcher des vanités, Jacques. Jacques Rolfe. Tom Rolfe. Et quel est ce mot, aujourd'hui associé à un sentiment d'émerveillement, qui remplaçait autrefois le mot exclamation pour qualifier ce type de point ? Point d'admiration. Admiratif. Merci. Le point d'admiration. On s'arrête là, Périguer. Merci beaucoup, Périguer. Et le cadeau de Périguer. Périguer, vous êtes cinéphile. Eh bien, avec le petit Larousse des films, le siècle du cinéma et le cinéma muet, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du 7e art. Merci, Périguer. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez gagner cette voiture. Une voiture à gagner dans Question pour un champion. Ce soir, maintenant, la voiture, 11 000 euros, la voiture. Vous répondez à la question qui vient, vous êtes tir au sort parmi les bonnes réponses, elle est à vous, la voiture. Quelle expression synonyme de vivre de façon associante ? Quelle est cette expression ? Réponse 1, vivre d'amour et d'eau fraîche. Et la 2, vivre de passion et de jus de fruits. Oui, vous l'avez la réponse, 32-43. Ça s'inscrit sur vos écrans, 32-43, SMS 7-3-0-0-3. Le gagnant ou la gagnante, en fin d'émission, dont vous jouez maintenant, est le choc, premier choc de la soirée. Lequel des deux affrontera Sophie ? Sophie qui jouera pour une deuxième victoire. Jacques-Henri face à Sébastien, place au jeu. Les questions, les réponses. Proposez la plus grande qualité de jeu à la plus grande quantité. Vous soyez nombreux et nombreux à nous suivre en France, à l'étranger, un peu partout. A vous de jouer, M. Sébastien et M. Jacques-Henri. Vous avez toutes ces questions qui sont là. Jacques-Henri, psychologue, Strasbourg. Sébastien, informaticien, ville juif. Le premier qui arrive à 15 points, champion, et affrontera Sophie. Sophie, comment allez-vous, Sophie, pour le moment, votre petite analyse de ce début de match ? Eh bien, j'étais assez impressionnée, en fait, par les deux premières phases de jeu. Donc, je pense que les deux candidats sont redoutables. Donc, on va dire que les paris restent encore très ouverts. Sophie, inquiète ou pas trop pour la suite ? Oh, si, toujours inquiète. Toujours, oui, bien sûr. Là, on n'est pas à l'aise, là, à ce niveau du jeu. A tout à l'heure, Sophie. Jacques-Henri, Sébastien, c'est parti. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Donc, nous allons en 15 points. Géographie. Pour tout le monde, géographie, où que vous soyez, et M. Sébastien. Je prends la main. Tape département, français. Le plus vaste de la métropole, je suis formé de 6 arrondissements, 63 cantons et 542, oui ? La Gironde ? Exactement, la Gironde. Et vous l'aviez ? Si, moi, je l'avais, celui-là. Le plus vaste de la métropole, c'est la Gironde. Je suis formé de 6 arrondissements, 63 cantons, 542 communes, dont Langon et Talence. Chef du Bordeaux, numéro 33, c'est la Gironde. 4, 0. Jacques-Henri, c'est à vous de jouer. Moi, je vous dis télévision. Je laisse la main. D'accord. Un journaliste français, né le 2 décembre 64, j'ai entamé des études d'économie avant d'être diplômé de Sciences Po et du Centre de formation des journalistes de Paris. Entrée en 2001, France Télévisions. Je vais animer plusieurs émissions au fil du temps, comme Madame, Monsieur, Bonsoir, ou encore, depuis 2011, Des Paroles et des Actes, en parallèle avec mon activité principale. Oui ? Le Fait ? Philippe Le Fait, c'est nom. Ce n'est pas Philippe. Philippe Le Fait, ta présentateur, venait du journal de 21, France 2. Oui ? Pujadas ? Pardon ? Pujadas, non ? Pujadas, exactement. Oui, oui. David Pujadas. Oui, David Pujadas, avec son très bon journal, le 20h de la 2, David Pujadas, 4 à 1, culture générale. Allons-y Sébastien, pour vous. Je prends la main. Un bijou, quel est ce bijou qui peut être porté en bagarre ou en baise-main ? Je veux être en forme de tonneau, ovale, rond ou carré. Connu depuis l'Antiquité, étudié par la sigillographie, je permets d'identifier les souverains mérovingiens. Caractérisé par une gravure en creux dans l'or ou la pierre dure, je servais de sceau personnel aux membres des familles... Oui ? Diadème ? Non, non. C'est un peu membre des familles nobles. Bague ? C'est une bague à large chaton gravée aux armoiries et aux initiales de mon propriétaire. Je ne sais pas. Chevalière. Voilà, la chevalière, exactement. Une chevalière. Animaux, j'ai encore réussi pour vous. Je laisse la main. Un singe, dont une équipe de chercheurs a annoncé en 2011 avoir décrypté le génome, en étudiant notamment celui d'une femelle surnommée Suzy. Oui ? Bonobo ? Non. C'est un peu une fourrure d'un brun roux, peu fourni. Reconnaissable si je suis un mâle d'un certain âge à mon disque facial formé de chaque côté des joues, je suis un gros... Oui, oui. Laurent Outan ? Laurent Outan, voilà, exactement. Gros mangeur de fruits, passant ma vie dans les arbres, grand singe de la famille des homilidés aux bras très longs, vivant notamment à Sumatra. C'est Laurent Outan. 6-2. Sport. Je prends la main. Un footballeur né en 89. J'ai signé mon premier contrat professionnel à Tallerès, un club jumelé avec la Sainte-Étienne. Ce qui m'a permis... Oui ? Benzema ? Non. Stop d'effectuer un essai non concluant dans le Faurès. Milieu offensif, officiellement sélectionné pour la première fois en équipe nationale par Diego Maradona 2010. Je dois mon surnom, oui ? Messi ? Non. Stop de El Flaco, à ma morphologie longiligne, footballeur argentin transféré au PSG Paris Saint-Germain en 2011, oui ? Non, Ronaldo, mais c'est pas Ronaldo. Non, je connais pas. Non, Ronaldo, PSG, c'est non. Je connais pas, non, non, je connais pas. Attention. Stop, c'est passé, vite, 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 vite ! Oui. Pastoré. Pastoré, voilà. Javier Pastoré. Javier Pastor au PSG en ce moment. 7 à 2 et musique pour Jacques-Henri. Je laisse la main. C'est un type de composition musicale que Schumann a illustré de près de 130 partitions pour la seule année 1840, oui ? Rhapsody. C'est non. Stop, j'ai été populaire dès le 16e siècle. Le Lid. Un Lid, d'accord. La Belle Meunière, la Truite. Le voyage d'hiver. Oui. Quoi d'autre ? Poème germanique chanté par un soliste accompagné par un piano, un ensemble instrumental qui a inspiré à Schubert plus de 600 oeuvres. Un Lid, des leaders, 7 à 6. Un homme célèbre. C'est Sébastien qui réfléchit. Lequel des deux va affronter Sophie tout à l'heure ? Sébastien. Je prends. C'est un explorateur français. Disparu en 1811 à l'été 2011, l'association La Pérouse m'a consacré une exposition à Albi. Mathématicien, avocat reconnu, devenu capitaine de vaisseau en 1766, j'embarque à bord de la frégate La Boudeuse sur ordre de Louis XV afin d'effectuer un voyage autour du monde. Premier français à réaliser cet exploit, oui ? Bougainville. Bougainville, très bien. Nafasis, gastronomie. C'est pour vous Jacques-Henri. Je laisse la main. C'est non. Ta préparation qui sous mon nom courant peut être dite renée ou désardenne, je suis également désigné par le nom du moule dans lequel je suis cuite. Entouré de barres de delar, je suis souvent constitué de viande et d'abats de porc qui sont hachés plus ou moins finement, assaisonnés, parfois mêlés à de petites lanières ou à des dés de viande. Oui. Paupiète. Non. Non. Ta préparation vendue sous l'appellation de campagne ou de foie dans les charcuteries. Oui. Pathé. Pathé, bien sûr. Applaudissements. La terrine. Terrine de foie. Terrine de foie. Le pâté, le pâté de campagne. Le pâté de foie. Ou pâté de foie. 9, 8. Cinéma. Attention, les deux candidats sont à touche-touche. Cinéma. Sébastien. Je prends. Le film français sorti en 52. Je suis tiré d'une nouvelle de François Boyer. Croix de bois, croix de fer adapté par René Clément. Jean Orange. Oui. Jeux interdits. Oh oui. Adapté aussi par Pierre Bost, ayant remporté l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Et Lion d'or à Venise. Je me déroule en 1940 pendant l'Exode et je marque la première apparition à l'écran de Brigitte. Fossé. Oui, c'est ça, Brigitte Fossé qui n'avait alors que 5 ans. Célèbre pour ma musique, la musique de Narciso Yépez. Jeux interdits. 13 à 8. Et Jacques-Henri est en retard. Attention parce que nous allons en 15 points. Donc je vous dis, Jacques, un meuble. Je laisse, je laisse. Un meuble dont le nom attesté en ce sens dès 1745 est tiré du latin signifiant retiré. J'ai parfois une forme verticale. En plaquage de bois de rose sous Louis XV, encadré de colonnes sous l'Empire. Ce suis généralement pourvu de tiroirs et de casiers. Oui. Un secrétaire. Exactement. Secrétaire, ça évoque l'idée de ranger des patriots. Secrétaire aussi, le secret. Secret, secrétaire. Ça vient de là. Il y a du blues. Ça vient du blues, évidemment. 13 à 11. Allons-y sur cette question histoire. Je prends. Prérogative accordée au Sénat par le sénatus consulte du 16 termineur de l'an 10. Je suis avec la responsabilité du gouvernement la pièce maîtresse du régime parlementaire. Droit reconnu dans l'article 12 de la constitution de 58 au président de la République qu'il exerce de manière discrétionnaire. La dissolution ? La dissolution, exactement. C'est à la discrétion du président de la République qu'il n'y a que lui pour décider ça. C'est lui qui l'exerce de manière discrétionnaire et indépendante. C'est une arme fantastique de l'exécutif contre le législatif. 14 à 13. Religion. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. D'accord. Top auxiliaire de la liturgie catholique, mon témoignage dans une nouvelle de Georges Simenon va être déterminant pour le commissaire Maigret. Parfois aussi appelé acolyte, oui. Le moine. Ça c'est non. Le moine, c'est non. Tom et fonction ne sont plus seulement réservés aux garçons, il y en est passé l'âge de raison, mais également aux filles depuis les réformes de Vatican II. Enfant de cœur. Vous dites ? Enfant de cœur. Voilà. Un enfant de cœur. 17 à 13. Jacques-Henri est en finale face à Sophie qui est en train de boire un petit coup. Sophie, comment va cette jeune Sophie ? Comment a-t-elle vécu ce face-à-face ? Eh bien, j'étais très impressionnée parce que c'était un beau face-à-face bien disputé et je pense que j'ai un peu de souci à me faire, oui. Voilà, on a la nouvelle affiche, l'affiche de ce soir. Jacques-Henri face à Sophie dans un moment. Sébastien, c'est bien battu. Canot ! Sébastien, laousse a le plaisir de vous offrir un lot d'ouvrages sur l'art, le design et la peinture. Véritable visite guidée pour redécouvrir et comprendre les oeuvres les plus marquantes de notre histoire. Ce n'est pas tout, le groupe Partout, je vous invite à découvrir le pavillon de la Rotonde, hôtel 4 étoiles luxe, ce soir, et son restaurant, Philippe Gauvreau, doublement étoilé. Merci Sébastien. Merci, j'étais heureux de revenir 15 ans après. Oui, oui, c'est vrai, c'est tout sympa. Pour gagner cette voiture, d'une valeur de 11 000 euros, vous répondez à la question suivante, et il faut être tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Quelle expression est synonyme ? De vivre, mais de façon insouciante. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ou bien vivre de passion et de jus de fruits. Vivre d'amour et d'eau fraîche, réponse 1. Passion et jus de fruits, réponse 2, vous l'avez. 32-43, les évites maintenant, 32-43, SMS, 7-30-03. Le nom du gagnant, la réponse à la question, à la fin de l'émission, et vous jouez maintenant, 32-43. Et le match, en 21 points, Sophie qui va jouer pour une deuxième victoire face à Jacques-Henri. Place au jeu ! C'est la finale, Jacques-Henri est en finale, nous voulons le voir. Mais il nous faudra maintenant affronter notre super-championne en route ce soir pour une deuxième victoire. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Sophie. Bon jeu et bonne chance. Je ne connais pas beaucoup, c'est pas chouard ça. Sophie qui fait son entrée sur le plateau et qui va jouer ce soir pour une deuxième victoire. Vous avez vu cette première partie de jeu ? C'était un très beau face à face. Assez tendu finalement. Oui, oui. Mais quelquefois ça ne se joue à rien, un souffle, une étincelle, un déclic. Rien. Zéro, zéro pour le moment. Sophie, soyez la bienvenue. Je rappelle un peu ce que vous faites dans la vie, chercheuse. Chercheuse au CNRS. Vous êtes combien au CNRS, à travailler au CNRS ? Ouh là là, c'est très grand le CNRS. C'est très très grand. C'est quand même plusieurs milliers de personnes sur toute la France. Et après c'est aussi tous les champs de la recherche scientifique. Ça va des sciences humaines aux sciences dures. Donc c'est beaucoup de sujets qui sont abordés. Je rappelle que vous avez gagné la cagnotte de questions pour un champion il y a un an, un an et demi. 18 mois, voilà. 18 mois. 19 700 euros. 5 victoires consécutives. Ce qui vous vaut votre présence ici dans les émissions du dimanche. Question pour des super champions. Vous habitez Ivry-sur-Seine ? Voilà. Avec une belle famille qui va s'agrandir bientôt d'ailleurs. Voilà, au début de l'été. Déjà deux enfants. Deux petites filles. Deux petites filles. Et auxquelles vous pensez en ce moment très très fort j'imagine. Et puis maintenant il faut tout oublier parce qu'il faut vraiment être dans le jeu. De l'autre côté, Jacques-Henri qui vient de bien jouer le coup. Un ancien psychologue. Il adore la psychologie bien sûr. La philosophie. La littérature aussi. Habitant Strasbourg. Alors. Un match superbe. Sans doute à suivre maintenant. Que vous allez jouer en 21 points. Avec cet indice uniquement pour vous. Rien que pour vos yeux. Littérature. Uniquement pour vous. Parti Jacques. Je laisse la main. Héros. Héros de BD dans le quotidien belge. Le soir fêté en une. Les 70 ans en mars 2011. Je figure dès 41 dans un album où les principaux protagonistes gagnent l'Afrique du Nord. Portant le nom d'un vertébré aquatique. Ce n'est que 35 ans après être apparu que mon créateur m'a attribué un prénom. Archibald. Marin. Bourru. Grand amateur du whisky. Oui. Adoc. Adoc bien sûr. Célèbre pour mes jurons colorés. Bashi Bouzou. Cacto Plasme. Et grand ami de Tintin. Capitaine Adoc. Cinéma. Cinéma. Pour vous Sophie. Je prends la main. Un film qui fut le plus gros succès du box office en France en 69. Mon action se déroule autour de la ville fictive de Flagstone. Débutant par une longue scène se déroulant dans une gare rythmée par le grincement d'un anémomètre et le bourdonnement d'une mouche. Je montre Henri Fonda dans le rôle d'un tueur sans pitié. Western de Sergio Leone. Réunissant Charles Bronson. Claudia Cardinal. Ma musique. Oui. Il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Musique. Ennio Morricone. Sergio Leone. D'accord. Deux. Un. Un homme célèbre. En voulez-vous Jacques Henry ? Non, je laisse. Club entrepreneur américain né en 55. En 76, je fais la connaissance de Steven Wozniak avec qui je me lance. Oui ? Steve Jobs. Exactement. Steve Jobs. Oui. Ah oui, il n'y a rien d'anormal de toute façon. Vous décidez de passer la main. Je ne l'avais pas. Elle l'a tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il a mis sur la voie. C'est l'année de naissance. L'année, oui, oui, 55. Inventeur, visionnaire, fondateur d'une société d'informatique multinationale, disparu tellement jeune. 54 ans, il est bon ? 56. 56 peut-être. Disparu en 2011. Steve Jobs. 600. Botanique. Botanique pour Sophie. Moi, je vais prendre. T'as marbuste, également appelé aveugligné. Mes fruits sont utilisés grillés en confiserie et fournissent une huile à la saveur délicate. Arbrisseau dont les fleurs mâles forment de février à mars. Oui. Le noisettier. Exactement. Je sais pourquoi, je sais. Je sais, je sais. Là, vous avez eu chaud, Jacques. Parce que ça m'étonne qu'elle n'ait pas réagi quand j'ai dit aveugligné. Aveugligné, oui, aveugligné. C'est des grosses noisettes, c'est des grosses noisettes. Oui, voilà, noisettier. Elle n'a rien dit. Ah non, je ne connaissais pas. On n'a pas la chance. Arbrisseau dont les fleurs mâles forment de février à mars des épis jaunâtres appelés chatons. Mes branches souples ont été utilisées par des sourciers pour détecter les nappes d'eau souterraines. Noisettier, 6-4, histoire. Jacques. Je ne prends pas. C'est non. Attention. Peuple gentilhomme, Gascon, né en 1633, je suis nommé colonel général des dragons par Louis XIV avant de solliciter la charge de grand maître de l'artillerie. Fui en lieu de ne pas l'obtenir, oui. D'Artagnan ? Non. Je brise mon épée devant le roi en jurant de ne plus servir sous un prince sans foi. Enfermé quelques jours à la Bastille, je suis par la suite emprisonné 9 ans à Pignerolles pour avoir offensé madame de Montespo. Oui. La Tude ? Non. Non. Tape ayant épousé secrètement la grande mademoiselle, je suis le duc de Lausin. Ah oui. Santé médecine. Sophie. Je prends la main. Tape spécialité médicale. Ayant donné son titre à un traité de Nicolas Andry paru en 1741, j'étais alors orienté vers la prise en charge de pathologies de l'enfant comme le piébaud. Et ayant ensuite progressé avec le traitement des blessés, oui. La pédiatrie. C'est non. Tape des blessés de guerre, le développement des prothèses. J'ai pour objet le traitement des affections de l'appareil locomoteur et du rachis. Oui. L'orthopédie. L'orthopédie, très bien. Pouvant par exemple traiter les fractures, remplacer une articulation, un membre, l'orthopédie, la chirurgie orthopédique. Musique. Jacques-Henri décide. Je te laisse. Tape chanteuse, surnommée la dame blanche de Saint-Germain-des-Prés, j'ai été la première à enregistrer les feuilles mortes en 1946. Interprétant un répertoire à l'ordre d'Eric Satie, Apollinaire, Yvette Gilbert, je suis... Juliette Gréco. Non. Tape, j'ai aussi lancé Barbara Ferré dans mon cabaret, le milleur Larsouille. Grande dame de la chanson disparue en septembre 2011, j'ai immortalisé la complainte de la butte. Trois petites notes de musique pour le cinéma. Vauquer ? Vauquer. Cora Vauquer. Cora Vauquer. Cora Vauquer. Dix à quatre. Question A. Je prends la boite. Tape toile. Quelle est cette toile commandée par mon auteur vers 1848 par le prince Napoléon ? J'ai été livré en 1859, mais dû être retravaillé car j'avais choqué l'impératrice. Toile de forme circulaire marquant le triomphe de l'arabesque. J'associe le motif du nu et le thème de... Oui ? Le bain turc. Bien joué. Le bain turc, j'ai d'accord. Le motif du nu plus le thème de l'Orient. Et j'ai été inspiré par les lettres de Lady Montague, femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul. C'est signé Ingres. Le bain turc. Dix-sept. Géographie. Jacques. Oh si ? Je laisse, je laisse. Pourquoi ? Non, non, je laisse. Je laisse, je laisse. À ce point-là ? Oui, oui, à ce point-là. Je laisse et je délaisse. Oui, oui. Attention, géographie. C'est un canton suisse dont le district de Lofon a été détaché en 1994. Je suis le deuxième du pays par la taille derrière les grisons. Oui ? Le valet. C'est bon. Top, en majorité de langue allemande, j'abrite la ville d'Interlaken, entre les lacs de Thun et de Brienz. Oui ? Les grisons. C'est bon. Top, ainsi que la vallée de l'Emmental, productrice de fromage, située à l'ouest du pays, je comprends, au sud d'Auberland, où se trouve la commune de Kstatt. Canton, portant le nom de la capitale fédérale de la Suisse. La Suisse, capitale. Le bernois. Quelle est votre réponse exactement ? J'ai dit le bernois. Berne, c'était la... Je ne me souviens plus si c'est la ville ou si c'est le pays. La ville, c'est Berne et le pays, le bernois. Mais je ne sais plus s'il n'y a plus. Alors, moi, je vous demande, quelle est votre réponse ? J'ai dit le bernois, quoi, mais... Donc, votre réponse est le bernois ? Oui. C'est non. Ah oui. Le canton, portant le nom de la... Oui ? Le canton de Berne ? Exactement. Le canton de Berne. C'est le canton de Berne. Ça nous donne 11 à 7. Et on continue. Moi, je dis science et technique. Pour tout le monde, hein. Science et technique. Et pour Sophie ? Je prends. La machine. Donnez-moi cette machine. Qui fut présentée dans les jardins du Luxembourg en 1818 par un baron allemand. Je suis depuis peu commercialisé en modèle pour enfants afin de leur permettre un apprentissage de l'équilibre. Véhicule apparu quelques années. Oui, oui. La trottinette ? J'ai pas compris. La trottinette ? Non. La trottinette, non. Ça n'a pas paru, mais quel... Oui ? La draisienne. La draisienne. Très bien. La draisienne. Véhicule apparu quelques années après le scélérifère du comte de Sivrac. Je suis considéré comme l'ancêtre de la bicyclette. C'est la draisienne. 14 à 7. Religion. Pour vous, j'accorde. Je laisse, je laisse. Un personnage de la Bible venu d'Orient et évoqué dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Matthieu. Oui. Les rois mages ? Bien sûr, les rois mages. C'est dangereux de laisser la main. Parce que là, on s'est fait avoir plusieurs fois. 18 à 7. Et oui, les rois mages. Sophie est à 3 points du match. Elle joue pour la question. Le match est une deuxième victoire. Alimond. Sophie. Je prends la main. Top mammifère de la famille des ptéropodidées. Mon nom vernaculaire, par ailleurs donné à d'autres animaux, fait référence à une couleur. Animal crépusculaire et nocturne, également appelé renard volant. Jaurès a inspiré Clément Tadère pour construire son prototype d'avion, l'éole. Chauve-souris, souvent de grande taille, des régions tropicales d'Asie, Afrique, Océanie. Oui. Un vampire ? Non. Pas me nourrissant de fruits, fleurs, nectars, dotés d'un pelage roux. Je suis... Oui. Non, la roussette. Non, c'est pas la roussette. La roussette. Comment, ben, si, si, si. Non, non, c'est pas la roussette. Non, d'accord, mais c'est... Quelle est votre réponse, Jacques-Henri ? La roussette. Oui, mais vous m'avez dit non. Vous m'avez dit non, il y a un moment, vous m'avez dit non, non, c'est pas la roussette. Oui, ben oui, mais j'ai dit la roussette quand même, quoi. Oui. Ah, c'est vrai. C'est la roussette. Bravo, Jacques-Henri. Là, elle vous a aidé parce que vous n'étiez pas sûr du tout, hein, la roussette. De toute façon, c'est la première réponse donnée qui compte. Le renard volant. Oui, c'est la roussette. Là, Sophie a raison, c'est la première réponse qui compte. 18 à 8 et nous en sommes là. Mythologie. Pour Jacques qui réfléchit. Advienne que pourra, je le prends. D'un personnage de la mythologie grecque ayant pour frère jumeau Hélénos, j'interviens à des moments clés de l'histoire de Troie, notamment lorsque je m'oppose à l'introduction dans la ville du cheval de bois. Fille de Priam et des cubes, parfois appelées, oui ? Cassandre. Cassandre. Voilà. Deuxième victoire de Sophie. 21 à 8. Deuxième dimanche victorieux. 21 à 8. On arrête le match. Ça s'arrête là, Jacques-Henri. Jacques-Henri, consonnez-vous, Fram vous accueille en Tunisie dans son Framissima 4 étoiles, Regency à Monastir. Panorama et ponton sur la mer, cet hôtel coloré vous offrira un cadre adapté à la détente. Bonnes vacances avec Fram. Allez, Sophie et Jacques-Henri, rejoignez-moi ici, au milieu. Alors ce soir, ce soir, l'un d'entre vous pouvait gagner la voiture, la voiture d'une valeur de 11 000 euros. Elle est gagnée, cette voiture. Mais gagnée par qui ? D'abord, il fallait donner la bonne réponse à la question qui courait ce soir. Et la bonne réponse était vivre d'amour et d'eau fraîche, bien sûr. Le nom du gagnant de cette voiture, d'une valeur de 11 000 euros, le gagnant ou la gagnante, s'affiche maintenant sur votre écran. Et bravo pour la voiture. Super. Alors, la cagnotte. Cagnotte, non, c'est pas ici, la cagnotte, c'est de ce côté-là. Oh, pardon, Jacques-Henri, oh là là. La cagnotte d'une valeur de combien, cette cagnotte ? Bah, 50 000 euros, quand même. 50 000 euros, on est bien partis. Le plus dur est fait, deux victoires. Il en reste trois. 50 000 euros, il faut cinq victoires pour la décrocher. Donc on se retrouve dimanche prochain et vous jouerez pour une troisième victoire. On verra bien, Sophie. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Merci, Sophie. Voilà, et d'ici là, bonne fin de soirée à tous, bien sûr, sur La Troie, avec les programmes de La Troie. Et d'ici là, toute la semaine, tous les soirs, 18h, Question Vourune, championne. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, et à demain. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de jouer avec Nadine, mère au foyer, Christophe, moniteur d'auto-école, Amélie, animatrice, et Gérard, guide-interprète. Qui parviendra à détrôner Sophie, notre super-championne ? Vous le saurez dimanche prochain. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada